Bonjour à toutes et à tous, juste avant de commencer l'épisode, je voulais vous parler d'une marque que j'aime beaucoup. Ça s'appelle Poinçon 22, c'est une marque de joaillerie et je suis aujourd'hui avec Jessica, sa fondatrice. Salut Jessica ! Bonjour Adrien ! Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Poinçon 22 ? Alors Poinçon 22 est une marque de joaillerie dont la personnalisation et le surmesure est au cœur des créations. On a toute une collection pour femmes avec la médaille qui a été déclinée sous toutes ses formes, collier, bracelet, bague, boucle d'oreille. Une collection baptême et un service de bague de fiançailles de naissance sur mesure. Tous les bijoux sont en or 18 carats et pierre précieuse. L'idée c'est vraiment de pouvoir composer son bijou, choisir la couleur de l'or, choisir sa gravure pour le personnaliser et que ce soit son bijou. Un bijou que vous garderez toute votre vie vu que c'est l'or 18 carats. Et où est-ce qu'on peut retrouver ses créations ? Alors sur le site Poinçon 22.com et aussi au showroom à Paris. On peut venir essayer les bijoux dans le showroom mais aussi discuter d'un projet sur mesure ou d'une personnalisation précise dont vous avez une idée. Et c'est où ce showroom ? Ce showroom il se trouve dans le 9e. Et donc on peut te contacter ? Exactement. Sur le site internet en fait on peut prendre rendez-vous directement. On choisit son créneau horaire et vous avez rendez-vous avec moi pour essayer les produits ou voir ce qu'on peut faire pour votre projet sur mesure. Et bien je vous invite toutes et tous à aller voir ce que fait Jessica. C'est hyper canon. Merci Adrien. Merci pour tout et à très bientôt et surtout bonne écoute. Bienvenue dans Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je suis Adrien Garcia, designer et fondateur de la marque de vêtements Réunis. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'une personnalité du monde de la mode pour comprendre son parcours, ses problématiques et ses stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Entreprendre dans la mode, c'est aussi une newsletter dans laquelle je partage chaque vendredi des actus, des découvertes et des derniers épisodes du podcast. Inscrivez-vous sur www.entreprendredanslamode.com. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode. Et aujourd'hui, je suis avec Mickaël Azoulay de American Vintage. Bonjour Mickaël. Bonjour Adrien. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Oula. Pas facile. Mickaël Azoulay. Ouais. Donc je suis fondateur et American Vintage, 41 ans, marié, 3 garçons. Voilà, très bien. Et je vis à Marseille. Parfait. La deuxième question que je pose toujours à mes invités, c'est est-ce que tu pourrais reprendre tout ton parcours depuis ta plus tendre enfance jusqu'à la création d'American Vintage ? Et ensuite, on va diguer un petit peu dans tous les sujets liés à l'entrepreneuriat dans la mode. Alors, moi je suis né et j'ai grandi à Marseille. J'ai eu la chance de grandir dans une belle ville proche de la mer, cosmopolite. On a grandi dans des quartiers un peu populaires. Et c'est vrai que je pense faire partie des gens qui ont eu cette chance d'être des enfants dans la rue tout le temps, avec les copains, à jouer. Alors, on partait peu, voire pas en vacances. Mais avec les potes, du matin au soir, on jouait au ballon. Du matin au soir, on faisait du vélo. Et c'était une enfance. Voilà, on était en club de foot. Et quand venait l'été, on partait à la piscine avec... Il y avait toujours une maman d'un copain qui nous emmenait. Voilà, donc avec le recul, c'était une belle enfance. C'était une très belle enfance. Du coup, ensuite, j'ai eu un parcours scolaire. Je n'étais pas mauvais à l'école. Après, au collège, on va dire que j'ai commencé un petit peu à faire un peu l'imbécile. Et arrivé en troisième, on m'a dit, c'est soit tu redoubles, soit tu pars en BEP. Je n'avais jamais redoublé. Et j'étais un peu arrogant et rebelle. Du coup, j'ai dit, je vais en BEP. Donc, j'étais, après la troisième, j'étais le plus jeune dans une école. Une école un peu d'apprentissage tertiaire en BEP. Donc, j'étais le plus jeune de l'école. Et j'ai fait une première année de BEP en froid et climatisation. Ensuite, pareil, je faisais un peu l'imbécile. Du coup, cette école, elle m'a gentiment mis à la porte. Et là, je suis parti dans une autre école pour faire encore un BEP électrotechnique. Et que j'ai obtenu au bout de deux ans. Et ensuite, j'ai fait un bac pro par alternance, toujours en électrotechnique. Et c'est vrai que c'est au bout de huit à dix mois de bac pro par alternance que je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas. Je n'étais pas heureux entre l'école, le travail, le métier, le bâtiment et toutes ces choses-là. C'est vrai que je n'étais pas très heureux, on va dire. Ce n'était pas ma voie, mais on va dire que j'ai été mal orienté. Et après ça, naturellement, j'ai arrêté. Et j'ai commencé, j'avais commencé déjà très jeune. Quand j'étais en BEP, le soir après l'école, je faisais des petits jobs pour gagner un peu des sous. Et c'est vrai que quand j'ai commencé assez jeune à goûter un peu au travail, après l'école, un peu à l'argent et tout ça, c'est vrai que mes motivations pour l'école, elles ont commencé un petit peu à être moindres. Et mes motivations pour rentrer un peu dans la vie active et travailler, elles étaient plus grandes. Donc du coup, l'école, pour moi, était devenue un peu au second plan à cette période. Et pire encore, j'étais dans un cursus qui n'était pas vraiment pour moi. Mais ça, avec le recul, on ne peut rien y changer ? Non, avec le recul, au contraire. Mais avec le recul aussi, on peut dire que j'ai eu de la chance de provoquer ou d'être provoqué à certains moments de ma vie. Mais j'aurais pu passer à côté de ce que je fais aujourd'hui. Donc avec le recul, tu te dis que finalement, c'est bien. Mais si j'ai aujourd'hui, grâce à ce recul et cette expérience, des conseils à donner à des jeunes, à mes enfants, c'est d'essayer en tant que parent et d'essayer en tant qu'ami, en tant que tonton ou autre, de voir très tôt chez les jeunes ce qui leur correspond le mieux et d'essayer de les orienter. De les guider, oui. De les guider un petit peu, quoi. Et j'aurais pu... Voilà, j'aurais pu... Mais qu'est-ce que tu aurais fait différemment, finalement ? Tu penses que c'est... Bah, j'aurais fait une école de commerce. Ouais. Bah ouais, j'aurais fait une école de commerce ou une école de mode, mais surtout de commerce, parce que c'est par le commerce et le terrain que j'ai découvert, après en moi, un potentiel, une fibre artistique et la mode. Je viens du terrain, du commerce, mais c'était pas vraiment en BEP, Froid et Clim et Electrotechnique. Ouais, tu t'étais clairement pas... Non, alors que je viens d'une issue d'une famille, mon papa était commerçant, il fabriquait du jean quand j'étais pas né à Marseille. Ouais. Et c'est vrai que, bon, à mon adolescence, la situation familiale était un peu plus dure, un peu plus compliquée, donc il a fallu que je commence à bosser. Et c'est vrai que mes parents, qui ont été guides pour beaucoup de gens d'une famille qui arrive dans les années 60 du Maroc et une grande famille, donc ils ont été guides et mon papa, il s'occupait un peu de tout le monde. C'est vrai que pour moi, à mon adolescence, ils avaient un peu pris, je ne vais pas dire du recul, mais ils n'étaient pas focus sur... Ils n'étaient pas au taquet sur Mickaël ? Non, sur moi, sur ça, non. C'était plutôt, essaie d'apprendre un métier manuel, comme ça au moins, tu auras toujours un job, du travail. Et voilà, alors que bon, c'est des commerçants et finalement, en fond de commerçant, les chinois n'ont pas des chats. Et du coup, je n'ai pas eu cet encadrement-là à ce moment-là, je ne leur en veux pas du tout, au contraire. Oui, bien sûr. Mais c'était, il fallait bosser et apprendre à cette époque-là, on parlait. Dans ces années-là, c'était le démarrage du chômage en France, on parlait beaucoup de ça. Et c'est vrai que dans les familles, tout le monde, ceux qui avaient peu de problèmes de chômage, d'emploi, c'était les gens qui bossaient un peu dans les métiers un peu manuels. Bien sûr. Donc voilà. Premier job, c'est plutôt, parce que là, quand tu disais tout à l'heure que tu bossais le soir après l'école, etc., c'était dans quel type ? J'avais 15 ans, j'ai commencé à 15 ans, tous les soirs après l'école, j'allais bosser. Mais c'est dans quoi ? C'était des jobs, je faisais livreur de pizza, je faisais les vacances, les grandes vacances, j'étais serveur pour des réceptions, des choses comme ça, comme beaucoup de jeunes. Bien sûr. OK. Et premier job full-time, c'est quoi alors ? Vendeur en magasin. Vendeur en magasin, oui. Donc en fait, c'est quand vraiment j'ai décidé d'arrêter l'école, le bac pro par alternance, l'électricité, l'électrotechnique, tout ça, que là, j'ai dit arrêt. Et donc j'ai eu un petit moment où je continue à faire ces petits jobs, d'accord ? Mais c'était pour moi des jobs. Alors c'était bien, mais c'était alimentaire. Ça me plaisait parce que j'étais libre, d'accord ? J'avais ce sentiment de liberté de prendre mon scooter et de me balader dans les villes et dans la ville et voilà. Donc c'était génial. Honnêtement, j'avais déjà en fait, maintenant avec le recul que je me rends compte que j'avais déjà très tôt besoin de ce sentiment de liberté. mais après, il a fallu trouver un job full-time en journée et par hasard, je suis rentré vendeur en magasin. Et là, pour le coup, j'ai tout de suite compris que la vente, le commerce, le contact, les gens allaient un peu chasser et c'était vraiment, finalement, c'était un peu inné quoi. Et c'était un peu inné, oui, c'est dans les gènes. Donc du coup, là, j'ai commencé à prendre vraiment beaucoup de plaisir, beaucoup, beaucoup de plaisir et j'avais dealé à l'époque chez mon employeur. J'avais dit, voilà, moi, je veux bien bosser, mais à 5h, 5h30, il faut que j'arrête parce que le soir, je voulais continuer absolument à aller livrer des pizzas, à faire des petits jobs comme ça qui me permettaient d'arrondir mes journées, mes semaines et c'était agréable. Donc, c'est vrai qu'au bout de quelques temps, je suis devenu vite un des premiers vendeurs. Et tu vendais quoi à l'époque ? C'était des magasins, c'était une chaîne de magasins sur Marseille, il y en avait 3-4. C'était des magasins qui vendaient beaucoup de jeans, d'accord ? C'était, bon, on va dire que la marque premium, c'était l'Evis et après, c'était très populaire, très très populaire, mais ça marchait bien, quoi. Il y avait quand même du monde, il fallait s'accrocher et c'est vrai qu'il fallait vendre beaucoup de pièces parce que la pièce moyenne était à l'époque à 100-200 francs, quoi, donc 30-35 euros aujourd'hui. Et c'est vrai que les gens, c'était, on va dire 70% hommes, 30% femmes et il fallait faire du débit. Il n'y avait pas le choix. Mais c'était une école de vente où on était très agressif, très accrocheur. Mais ça veut dire quoi être agressif et accrocheur quand tu es en boutique ? Déjà, c'était une autre époque, on va dire que le merchandising n'existait pas et on va dire que le merchandising était dans les vitrines. Donc à l'époque, on se servait des vitrines et les clients nous emmenaient devant les vitrines pour nous dire je veux telle ou telle pièce. Donc on avait à cette époque-là des étalagistes qui venaient toutes les semaines pour refaire les vitrines et on va dire que les premiers vendeurs et le premier merchandising, c'était les vitrines. Et nous, à l'intérieur, c'était surtout du stockage. Donc en fait, il fallait déjà connaître ses stocks et il n'y avait pas d'informatique. C'était des caisses à la main enregistreuse, quoi, à l'ancienne. Et du coup, il fallait vraiment qu'on allait beaucoup, on passait beaucoup de temps en réserve, beaucoup de temps au stockage et à force, à force, à force, on connaissait quand même un peu nos stocks. Et c'est vrai que c'était aussi une école dure parce qu'on ne restait jamais sans rien faire. Même le magasin, quand il était au carré nickel, on défaisait les piles propres pour les refaire tout le temps, tout le temps, pour ne jamais rester sans rien faire. Et c'était un peu le côté, quand les gens passent devant la boutique, devant les vitrines, ils voient que les équipes sont en train de bouger et s'amènent de la vie. Si il n'y a pas de clients, ça donne aux gens envie de rentrer, quoi. Donc voilà, c'était non-stop. Non-stop du matin de 9h à 18h, 20h, ça dépendait des périodes. Pourquoi tu étais un des meilleurs vendeurs ? Pourquoi tu étais plus fort que les autres ? Parce qu'en fond, quand j'étais petit, mes parents étaient commerçants, ils avaient un magasin. Tu avais ça dans le sang ? Je voyais ma mère faire, j'avais 4-5 ans, ils m'emmenaient pendant les périodes de Noël. Je voyais mon père, ma mère faire et c'est vrai que j'ai baigné dans ça. Et en vérité, je me demande pourquoi après la troisième, je vous dis, je suis parti sur autre chose, quoi. Sur le froid, le chaud, les ampoules et tout ça, les câbles. Et je faisais, en fait, je faisais les tranchées surtout. Donc du coup, j'avais une facilité et puis j'aimais la vente, j'aimais les produits, j'aimais les gens et les servir, vraiment. Et je me donnais à fond. Par contre, c'est vrai que même dans les jobs et même dans tout ça, j'ai rarement voire jamais triché, je me donnais à fond. Je me donnais tellement à fond qu'après, j'avais toujours des clashes à un moment parce que ça me fatiguait, ça me gavait des fois. J'avais des fois un sentiment un peu de pression trop forte pour rien ou de justice. Du coup, j'allais au clash où je changeais d'employeur. Mais j'étais entier. Donc, je n'allais pas juste pour prendre mon salaire et basta. À tel point que j'ai tellement donné, à la fin, je n'en pouvais plus et je me sentais un peu comme un lion en cage en boutique. Donc, c'est vrai qu'après quelques années, j'ai dû faire ça deux ans, deux ans et demi max et j'en avais marre. J'en avais marre, je me sentais vraiment étouffé. Je n'avais pas d'espace et en boutique, je n'en pouvais plus. Et par la suite, j'ai eu l'opportunité, par hasard, en provoquant aussi un peu le destin de faire représentant. Et c'est là où le côté représentant, mon papa aussi était représentant à l'époque et il était aussi représentant pour lui-même. J'avais fait avec mon père pendant ces petits jobs que je faisais. À un moment donné, j'étais avec lui avant que je commence vendeur. Il m'avait dit, viens avec moi, il faisait du porte-à-porte. Il vendait des meubles sur catalogue et c'était vraiment dur. J'avais fait quelques journées avec lui et aller dans les cités, commencer par le dernier étage, descendre et faire du porte-à-porte sur tous les foyers et vendre des meubles en catalogue. Alors, ça a marché à une époque. Et c'est vrai que moi, quand j'avais 18 ans, à ce moment-là, il y avait quand même déjà les grands magasins, la grande distribution, les Conforama et autres. Du coup, ça s'était un peu perdu. Mais mon père, avec ses 40 années d'expérience, il arrivait quand même à vendre. Mais quand il faisait un contrat dans le mois, c'était pas mal. Des fois, c'était un contrat toutes les six semaines. Des fois, c'était trois contrats dans le mois. Du coup, moi, c'est vrai qu'au bout de quelques jours, je me suis dit, papa, ça ne ne plaît pas du tout. Faire ça toute la journée, taper, 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 taper. Ça me gonfle. Non, c'est dur. C'est hyper dur. Et puis, à ce moment-là, les gens ne t'ouvraient pas. C'était le début aussi où il y avait la sécurité, les codes pour entrer dans les immeubles. Donc, il fallait vraiment... Et puis, à aucun moment, il y a ce côté satisfaction. Je fais une vente. Parce que si elle arrive tous les 36 du mois, c'est l'enfer. Voilà, il y a ça. Et puis, pour moi, ce n'était pas du concret. C'était un peu comme du virtuel catalogue. À l'époque, c'était un peu comme du virtuel. Et du coup, quand j'ai eu l'opportunité de faire représentant, là, je me suis régalé parce que j'avais ce sentiment de liberté. Je prenais ma bagnole. J'avais le sud-est. Et il fallait aller chasser des clients en B2B. Donc, des professionnels pour... Toujours dans le vêtement. Oui. Alors, c'était des marques inconnues. C'était des marques qui commençaient de zéro. Et c'était vraiment des produits difficiles à vendre quand on... Avec le recul, on y repense. Pourquoi ces produits qui n'étaient pas très quali ? Non, ce n'est pas une histoire de qualité. C'était une histoire que c'était des produits qui démarraient. Donc, il n'y avait pas de notoriété. Je n'ai jamais eu de produit à notoriété de façon à vendre. Et c'est toujours parti de zéro. Mais alors, ça, c'est épatant. Parce qu'arriver à vendre un truc qui n'a pas de notoriété, dans un magasin local, enfin, il faut qu'il y a un rapport qualité-prix. Après, les mecs en face de toi, ils étaient... Ils connaissaient le vêtement. Donc, peut-être que si c'était quali, ça passe, mais... C'était... Après, on trouvait, je trouvais, j'avais des arguments. Il y avait des fois... La première carte, c'était Made in France. C'était fabriqué à trois. On faisait des tops en Meryl. Mais bon... Voilà, c'était pas évident. Et c'est vrai que... Et l'anecdote qui est sympa, c'est que cette carte que j'avais prise, il faut savoir que quand je l'ai prise en cours de saison, cette même carte, elle avait été donnée à un représentant qui était hyper connu dans la région, et qui était bien plus senior que moi, en âge et en professionnalisme. Et c'est vrai que cette carte, après quelques semaines, il avait fait zéro. Alors, est-ce qu'il avait vraiment montré ? Est-ce qu'il n'avait pas montré ? Je n'en sais rien. Je ne lui ai jamais demandé. Et du coup, moi, en quelques temps, en quelques semaines, j'ai réussi à faire du chiffre d'affaires. Donc, les mecs, ils étaient surpris. Ils étaient surpris parce qu'ils voyaient des bons de commande arriver tous les jours. À la limite, ils n'avaient même pas le stock pour livrer. J'ai toujours vendu en temps réel un peu les stocks. Je n'ai jamais vraiment travaillé sur des précommandes, des précollections. Et du coup, moi, j'étais heureux parce que tant que je prenais ma bagnole et je me barrais, j'étais content. Toi, c'était ce sentiment de liberté, voir odeur sur la route. Et à l'époque, parce que ça, c'est quand même une époque... Ça existe encore, les représentants ? Oui, on en a plein. Ah oui ? 98, champion du monde. Alors, c'est une belle année, ça. Oui, c'était ça. J'avais 20 ans quand j'ai commencé. Sur la route, champion du monde, la liberté, c'est trop cool. Et donc, ça existe encore. Donc, toi, tu en as encore. C'est différent. Ils font moins de routes comme on le faisait à l'époque en termes de prospection. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, il y a des moyens quand même pour connaître un peu les clients. Il faut faire de la route quand même, mais c'est moins. On reçoit plus les clients en showroom. Oui. On a une data de clients qui est constituée. On peut avoir des outils pour rechercher des clients différemment aujourd'hui avec Internet ou des logiciels. Aujourd'hui, on marche beaucoup plus en saison. Alors que là, j'ai l'impression qu'à l'époque, tu allais en magasin, tu prenais la commande et tu livrais la semaine suivante. Oui, c'était presque ça. Oui, mais c'était aussi de la saison. J'allais en avril, je vendais de l'été. En novembre, je vendais de l'hiver. D'accord. Donc, ça, sur ça, nous, aujourd'hui, American Vintage, ça n'a pas vraiment changé. On est toujours sur des circuits courts. Vous êtes capable de livrer tout le temps. C'est peut-être pour ça aussi qu'on fait ça. C'est que j'ai grandi dans ces méthodes-là. Donc, je n'ai connu que ça. Et c'est vrai que pour moi, quand c'est trop long terme, limite, c'est là où j'ai un peu plus peur. En plus, c'est court terme. D'accord. Au moyen, je suis plus à l'aise. Même s'il faut prendre plus de risques. Du coup, ça me fait moins peur que l'inconnu du très long terme. Donc là, tu fais ça, tu fais ce métier pendant combien de temps ? Je fais ça pendant deux ans. Deux ans, deux ans et demi. On va dire, la première carte que j'ai eue, la boîte était vraiment petite et ça n'a pas tenu. En parallèle, vu que j'avais fait des bons scores, la personne en question, elle avait pris la représentation d'une autre marque sur la France et du coup, il m'a gardé pour le Sud-Est. Et là, je vendais de la maille. Je vendais de la maille, une boîte sur Paris qui était dans le Sentier à l'époque. Et du coup, je suis resté l'agent Sud-Est. Et pareil, là, c'était des produits qui étaient mieux quand même, franchement. je recevais tous les matins à la maison les fax sur les états de stock parce qu'il fallait quand même que je vende ce qui était disponible. Et comme c'était une boîte qui était au Sentier, donc ils vendaient aussi au tout venant. Ça bougeait vachement. Oui, et puis ce n'était pas trop prévu dans les accords des fois, mais bon, ils vendaient au tout venant. Du coup, les stocks bougeaient. Donc tous les matins, moi, je devais recevoir les stocks. C'était important pour savoir quoi vendre. Donc je faisais déjà mon tri sur mes stocks, mes produits, quoi sortir, comment le merchandiser avec ma valise et mes racks. Et du coup, ça pareil, donc ça là, pour le coup, j'avais très très bien bossé. Mais j'étais un des seuls représentants en France à m'être adapté à ce système du court terme, de vendre au jour le jour, de recevoir des stocks. Du coup, j'étais le seul agent vraiment en France sur le réseau que le directeur commercial avait mis en place à apporter du chiffre et avoir des résultats. Du coup, j'ai senti que ça n'allait pas continuer parce que la boîte au sentier, ils ne respectaient déjà pas les règles. Et si en plus, j'étais le seul des agents à avoir des résultats, ça ne va pas tenir. Je sens que j'allais me prendre un coup de pied. Enfin, pas moi directement, mais le directeur commercial. Du coup, j'ai anticipé le coup et j'ai rencontré un gars sur Marseille qui lançait et qui créait une marque de pantalons. et je le connaissais de vue. Et du coup, cette personne, je l'ai démarché et il démarrait à peine et il s'est renseigné sur moi. Il a pris quelques renseignements, il a eu un week-end de réflexion et le lundi, il m'a contacté pour me dire « Ok, on démarre ». Et j'ai vécu avec lui deux belles années où on a fait un travail de zéro à un travail formidable en deux ans, deux ans et demi. Et voilà. Et au bout de ces deux ans, moi, je m'étais investi vraiment comme si c'était ma boîte. C'est-à-dire que j'étais quasiment exclusif et je m'occupais des ventes, je m'occupais du produit, je m'occupais des prods, je m'occupais de tout après. Et j'étais VRP. Donc, je pouvais être VRP multimarque mais en vérité, je m'étais rendu de fait un peu VRP exclusif parce que j'étais à fond et je travaillais très bien. Bon, après, voilà, c'était pas évident parce qu'on est payé au lance-pierre quand on est représentant. Mais bon, j'étais heureux, j'étais heureux. On prend des coms quand même, non ? Quand on est représentant. Je gagnais très bien ma vie mais les frais étaient à ma charge. Et du coup, en vérité, je vivais sur un compte. Donc, du coup, à compte, à compte, à compte, tu dépenses, tu voyages. Je faisais tous les jours, en moyenne, je faisais 400 bornes par jour. Donc, ça, quand tu pars en Corse, prospecter, quand après, je suis parti dans le sud-ouest, donc entre les hôtels, l'essence, les péages, tu as besoin d'un fonds de roulement. Mais quand il n'y a qu'une carte et le temps que ça se mette en route, oui, je gagnais très bien ma vie mais je n'avais pas non plus les moyens de mettre, ne serait-ce que 200 balles de côté. Ce n'était pas possible. Et après, venait l'échéance des impôts et j'étais même raide parce que c'était sur le N-1 et l'argent, il n'était plus là. Du coup, mais j'étais bien, j'étais jeune. Mais tu étais content, tu étais heureux ? Très heureux. J'étais très heureux. Mais tu as toujours été très heureux ? Oui. Non, mais tu es un optimiste. Toujours ? Oui, toujours. mais souvent, les entrepreneurs que je croise, j'ai l'impression que c'est des gens, quoi qu'il arrive, ils sont heureux. On est anxieux. Oui, mais ils ne voient pas. Comme c'est des optimistes, ils oublient vite les galères. Non, mais en fait, on apprend et on avance. et au contraire, c'est une chance. C'est une chance de pouvoir essayer d'être libre et de créer, de développer. Quand on regarde mon parcours et ce que c'est aujourd'hui un American Vintage, 800 salariés, j'ai envie de te dire, Coco, tu as de quoi être fier ou content de tout ça. Et puis ton moteur, ce n'est pas combien je vais faire ou combien je vais gagner. Ton moteur, c'est le challenge, c'est le développement. Moi, enfant, j'ai toujours fait beaucoup de sport. Des petits, j'étais en club, donc l'esprit de compétition, les championnats, c'était tous les week-ends. Partir en Espagne, en Toulouse, Paris, dormir dans les familles, dans les tournois, on a baigné. Enfin, moi, j'ai grandi comme ça. Donc, à l'âge de 5-6 ans, j'étais déjà tout le temps la journée en bas avec les copains, jouer du matin au soir, c'était la compétition. On jouait pour gagner, en plus. On jouait pour gagner, bien sûr. Et en championnat, pareil. Et puis après, c'était des stages dans des centres de formation, des trucs comme ça. Donc, il y a eu toujours cet esprit de compétition. Mais c'était sain. Ce n'était pas par rapport à aujourd'hui où le foot chez les jeunes a beaucoup évolué. Le foot business, l'argent et tout ça, nous, c'était quand même plus sain. On voulait gagner. C'était juste pour la beauté de gagner. Voilà, on n'était pas là à tuer ou à soudoyer ou autre chose pour gagner. On avait quand même la loyale, tu gagnes, tu gagnes, tu perds, tu perds. Du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, je me rends compte qu'encore une fois avec le recul, que c'était génial que mes parents, ils avaient signé à l'âge de 5 ans parce que j'étais foot-foot. Je veux dire, je me rappelle, j'avais 4 ans et à Noël, mon père, il m'avait acheté un ballon Azteca qui était le ballon Adidas mythique de la Coupe du Monde. Je crois, ou de la Coupe d'Europe 84, un truc comme ça, ou 82, parce que je devais avoir 4 ans, je crois. Et du coup, je me rappelle que ce ballon coûtait une fortune, je ne vais pas dire de bêtises, mais 200, 300 francs à l'époque. Et j'avais eu ce cadeau pour Noël et je dormais avec, je le caressais et dans la maison, il n'allait que sur les tapis de peur de l'abîmer. Mais je m'en rappelle comme si c'était hier. Et du coup, c'est vrai qu'on vivait que dans ce côté, on était passionnés. Et voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je remercie mes parents d'avoir très tôt, de m'avoir mis dans un club qui m'a permis de travailler d'esprit collectif, l'esprit de compétition, le challenge et tous ces éducateurs qu'on a eus qui étaient des personnes formidables qui s'occupaient de nous, les parents qui venaient quand on partait. Donc franchement, c'était génial. C'était génial. Alors c'est vrai qu'à ce moment-là, on se disait toujours les étés, ils étaient longs. On restait en bas, jouait au ballon, il faisait chaud, on attendait, on ne partait pas en vacances, tout ça. On se disait toujours que c'était très long. Mais avec le recul encore, aujourd'hui, tu te dis que c'était bien. Quand on voit nos enfants aujourd'hui ou comment ça se passe et comment ça évolue, finalement, avec pas grand-chose, on était très heureux. Très, très heureux. On voulait toujours ce qu'on n'avait pas. Peut-être, mais ça, je pense que c'est humain. Et c'est ce qui fait avancer, ce qui te fait avancer aussi. Exactement. Et moi, aujourd'hui, je le vois dans le travail, dans ma vie. Finalement, tu as envie de plus. Tu as toujours envie, finalement, tu veux aller chercher le caviar et quand tu goûtes le caviar, tu te dis, finalement, je suis bien avec un bout de pain et une tomate. Il faut avoir cet esprit d'aller chercher toujours plus loin, plus haut. Mais c'est cool de pouvoir avoir les deux. Exactement. Il faut apprécier, mais il faut avoir cet esprit parce qu'on est quand même dans un monde où c'est quand même la jungle, il y a une vraie compétition et pour être libre, il faut avancer. Justement, la jungle. Revenons-y. Donc là, cette marque de pantalons, tu le fais pendant deux ans, deux ans et demi. Qu'est-ce qu'il se passe derrière ? Waouh ! On va rappeler les vieux démons, là. Ouais. Il se passe que j'ai eu un deuxième déclic dans ma vie. C'est une personne qui m'est proche et qui est personne nageait. J'ai beaucoup appris, moi, des seniors. Ouais. C'est beaucoup les seniors qui m'ont aidé et qui m'ont guidé parce qu'ils ont vu en moi certainement, ils se sont revus ou ils ont vu d'autres personnes ou je ne sais pas, ils ont eu des visions et ils m'ont guidé à me faire prendre conscience, confiance que ce que je fais, je pouvais peut-être le faire pour moi, que si, que ça, alors que je te dis, non mais, de quoi tu parles ? Je n'ai même pas l'équivalent de 500 euros ou 1000 euros de côté, je ne peux pas créer une boîte et je n'ai pas de sourcing et blablabli. En fait, c'est vrai qu'il y a eu un déclic, une personne qui m'a fait prendre conscience de créer ma boîte et que finalement, j'avais le plus important. Et que trouver du sourcing et demain, faire des collections, ce n'était pas le plus dur. Pour moi, ce n'était même pas pensable, c'était insurmontable. Et petit à petit, j'ai commencé à le mûrir et là, je me suis dit, bon, ben ok, donc j'ai cherché à faire en parallèle des pantalons pour ne pas faire compétition, concurrence, c'était de la maille. Donc, j'ai dit, si je dois faire quelque chose de complémentaire, c'est de la maille et puis la vraie première carte que j'ai eue où j'ai pris du plaisir, c'était de la maille. Et là, je suis parti en recherche d'usine pour essayer de trouver une usine qui puisse être capable de m'apprendre et de me donner le crédit et la possibilité de produire. Et voilà, donc j'ai commencé un peu à miner mes enquêtes, mes recherches et c'est chose que j'ai réussi à trouver après prospection. J'ai dû prendre pareil, comme j'allais chasser pour aller vendre à des clients des collections, ben là, j'ai été en amont, essayer de trouver du sourcing auprès d'usines spécialisées dans la maille et j'en ai trouvé après plusieurs semaines de recherche, j'en ai trouvé une qui, avec le temps, ne s'est pas fait du premier jour à la rencontre mais j'ai insisté, j'ai insisté, j'ai insisté, je n'ai jamais lâché. Je pense que une des qualités qu'il faut avoir pour entreprendre est toujours cette tenace tout le temps. et c'est vrai que ça a payé donc du coup j'ai pu avoir la chance que quelqu'un me dise ok, on va essayer, on va tester et puis on verra bien. Et là, j'ai baigné quelques jours, une semaine, dix jours dans l'usine pour essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne le tricot et comment ça se met en route et ça se confectionne. Qu'est-ce que tu as compris ? Les fils au départ, la machine, tricotage, confection, remayage, toutes ces choses-là. C'était où ça ? C'était en France encore ? C'était à Clamart. Pas très loin de Paris, en région parisienne. Et du coup, j'ai appris ça et j'ai commencé à faire une collection et du coup, j'ai... Il y avait combien de pièces dans la collection ? C'était léger au début, il y avait moins de dix pièces, une dizaine de modèles. Que du tricot ? Oui, que du tricot. Je vendais des pantalons et j'avais une bonne collection de pantalons. Pour moi, en plus, à ce moment-là, c'était je crée ma boîte qui devait devenir à Jean Co au global des pantalons et en même temps pour moi-même. Et ça, t'en avais parlé à ton collègue ? Oui, j'en avais parlé, bien sûr. On avait tapé dans la main. Donc, comme c'était un pote et presque un grand frère, on s'était tapé dans la main et pour moi, c'était suffisant. Ça ne s'était pas vraiment passé comme ça, mais bon. Et du coup, donc du coup, go, go, go. Petit à petit, le projet commence à se mettre en route. Donc là, ça veut dire que tu fais la collection, tu produis quoi ? 30 pièces de chaque et tu vas... Non, 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 non. Donc là, c'est septembre 2001. Je crée la boîte. Septembre 2001. Oui, septembre 2001. Bon timing. OK. Septembre 2001, je crée la boîte et on va dire qu'au même moment, j'avais commencé à faire la collection, donc j'étais déjà en retard sur l'hiver. Du coup, on va dire, blind, j'avais commencé limite à lancer en production avant de vendre et j'avais été voir mes quelques clients importants et dont un ami qui, lui, a été le premier. J'ai été le voir avec cette mini-collection et on va dire pour me féticher, il m'a passé une jolie commande. Donc ça m'a donné confiance. C'est quoi, une jolie commande ? À l'époque, sur les 10 modèles que je lui avais montrés, il m'avait peut-être passé l'équivalent d'entre 350 et 500 pièces. Ah ouais, c'est pas mal. Ce qui était énorme pour un magasin. Et du coup, moi, par rapport à ça et quelques clients que j'ai vus, je me suis projeté et voilà, j'ai créé la boîte, j'ai commencé à lancer en production sur cette mini-collection donc j'ai dû faire du stock et en même temps, j'ai pris un petit local, j'ai ma soeur qui a démarré avec moi et elle s'occupait de la logistique, de l'administratif et moi, je m'occupais des produits et d'aller les vendre. Donc voilà, en parallèle des pantalons, je vendais mes pulls. Le truc, c'est que septembre 2001, quand j'avance bien sur le projet, mon employeur qui était vraiment un monsieur proche à cette époque-là, il m'avait tapé dans la main mais effectivement, quand il a vu que le projet vraiment allait se concrétiser, il a eu une démarche où il a voulu rentrer associé avec moi et je lui ai évidemment refusé et il n'a pas supporté. Donc du coup, à ce moment-là, dès que je crée ma boîte, il s'en est servi comme outil pour me licencier. Merde. Ouais. Donc là, c'était... Waouh. Là, tu te dis, tu commences à développer un truc avec quelqu'un que ça fait deux ans et demi, tu gagnes correctement ta vie, tu essayes de faire en parallèle quelque chose où le mec, il te tape dans la main, tu te dis c'est bon. Tu vois, limite, c'était comme mon grand frère. Donc d'avoir... T'avais confiance à mort, à mort quoi. Bah ouais, plus que ça. Et en fait, pendant quatre mois, il m'a fait la misère. Il m'a vraiment fait la misère pendant quatre mois. Je suis obligé, à 23 ans, de me retrouver devant des avocats, des trucs, sur ce que je découvrais quoi. Et c'était dur. En pression, en même temps, au même moment où tu crées ta boîte, tu sens que tu vas perdre ton emploi, t'es revenu, tu te dis, tu sais pas où tu vas. Dans l'inconnu, j'avais ma soeur avec moi. Donc, il y avait des enfants. Donc je me dis, waouh. T'as des responsabilités. Voilà. Donc, bon, finalement, ça a duré quelques mois de discussion pour finir. Il m'a licencié. Et c'était un mal pour un bien. Mais sur un moment, tu le vois pas comme ça. Et voilà. Et après, ben là, j'étais vraiment... Mais juste une question assez naïve. Pourquoi t'as refusé qu'il rentre ? Tu voulais rester chez toi ? Non, parce que cette personne-là, j'en avais peur. J'en avais peur parce que la manière comment il gérait sa boîte. Moi, j'étais un simple VRP, même si on était très proche chez lui. Et pour être transparent, j'avais construit vraiment tout le business de A à Z en termes de développement commercial, stratégie. Et à l'arrivée, des fois, on chipotait sur des trucs, sur des commissions. Et j'ai envie de dire, lui, il menait une vie un peu de prince qui n'en avait pas les moyens. Du coup, il était pour moi pas pensable de le faire rentrer sur mon projet pour qu'il prenne, qu'il me bouffe, quoi. Il m'aurait bouffé. Clairement, il m'aurait bouffé et en plus de ça, il n'était pas du tout gestionnaire, quoi. Et puis, la réaction qu'il a eue, clairement, c'était la bonne... C'était la bonne... Ouais, non, mais moi, honnêtement, c'était ce qu'il fallait faire, quoi. Oui, oui, mais à la limite, c'était plus pour moi un danger qu'un partenaire. C'est clair. Donc, j'ai préféré essayer de me faire entendre. Écoute, moi, je me suis donné un fond pour ta boîte. Je ne suis pas associé avec toi et c'est normal, c'est ta boîte. Maintenant, avant que je créais la mienne, je t'ai demandé ton accord, ton aval, tu m'as tapé dans la main, limite, tu m'as donné ta bénédiction, ça me suffisait. Je n'avais pas écouté à cette époque-là mon avocat qui m'avait vraiment demandé de lui faire un écrit et je lui avais dit que ce n'était pas la peine, c'est mon pote, je n'avais pas besoin d'écrit. J'avais eu tort. Et voilà, donc après, à partir de décembre, il m'a vraiment licencié. Du coup... Comment ça se passe là ? Parce que là, tu galères un peu quand même. Donc, tu te dis, waouh ! Donc, on a eu un petit arrangement à l'amiable et tout ça quand même. Mais bon, là, en plus, ça arrivait l'été. L'été, vend des pulls dans le sud-est. Il faut se lever tôt. Voilà. Donc, je n'avais pas de sourcils pour faire autre chose que des pulls à ce moment-là. Et là, du coup, l'histoire, elle démarre 2001, fin 2001, 2002, 2003, 2004. En plus, le marché, c'est un peu compliqué aussi suite aux attentats. Ça n'a jamais été simple. Moi, de toute façon, c'est parce que, voilà, la génération, ceux qui sont nés entre 75-80, je pense, à partir de... C'est la crise depuis toujours. quand même. Non, mais c'est vrai. Mais depuis 73, non, c'est la crise. Voilà, donc, je pense que... Non, 73, non. Non, mais il y avait le choc pétrolier. Mais mon père, il me dit toujours, de toute façon, moi, j'ai toujours connu ce pays en crise depuis le premier choc pétrolier. C'est la merde. Moi, je vois mon père, dans les années 75, je n'étais pas né, il a eu de belles années dans le commerce. Oui, je pense. il n'y avait pas trop Leclerc, Les Auchans et la compagnie, ça a commencé. Non, non, il y avait du potentiel. Les gens étaient moins avertis. Puis les gens, ils travaillaient la vente par correspondance, le porte-à-porte, les commerces de proximité dans les quartiers. Ce n'était pas que les centres-villes. Donc, non, il y avait du potentiel. Alors après, c'est vrai que si on doit comparer à aujourd'hui, moi, j'aime bien dire ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, à l'époque, même moi, quand c'était en 98, quelqu'un qui avait une réussite en France, c'était un roi. Quelqu'un qui avait une réussite régionale, c'était un prince. Et aujourd'hui, tu as une réussite en France, tu n'es rien. La mondialisation a fait que l'Europe, c'est un pays. Mais par contre, ça donne des opportunités. Donc, c'est peut-être plus dur, mais il y a aussi plus d'opportunités. Et le digital, l'Internet, l'euro, ça nous a quand même permis à dire OK, il y a peut-être des difficultés en France, mais on peut aller voir aussi chez nos voisins comment on va essayer de s'exporter, comment on va essayer de vouloir un peu se servir de cette libéralisation des frontières et tout ça pour développer. Donc, la maille, là, ça dure quand même 4 ans, 4 ans avant le démarrage de l'American Vintage. Qu'est-ce qui se passe pendant ces 4 ans ? Oui, non, pendant ces 4 ans, il se passe que je fais de la maille, il se passe qu'après je vais produire en Italie, je fais du t-shirt, après je vais au Portugal, après il se passe que je me cherche. Il se passe que je me cherche et entre 2001 et 2005, février 2005, quand l'American Vintage est né, j'ai eu un deuxième déclic, on va dire, qu'il y a quelqu'un aussi qui m'a mis un petit coup de pied au cul et c'est une personne qui a vu en moi aussi pareil que précédemment, mais qui m'a mis un autre coup de pied au cul pour me dire, il faut bouger, il faut voyager, il faut voyager parce que ta vision, ton business et ta vision dépend trop du sud, du local, limite un peu régionale, France, mais maximum, du coup il faudrait essayer un peu de bouger, de voyager, ça va t'ouvrir l'esprit et tu verras les choses différemment et c'est ce que j'avais commencé à faire, alors au départ ce n'était pas évident parce que ces premiers voyages je les faisais aux Etats-Unis, c'était pour moi des investissements importants, avions, hôtels et compagnie, et au début tu te dis, waouh, j'y vais, mais ok, et voilà, et je me suis pris à ce jeu et c'est ce qui m'a permis de prendre conscience effectivement que les voyages m'ont aidé à m'ouvrir l'esprit, les Etats-Unis, ça a été le premier pays vraiment où j'ai commencé à bouger et c'est vrai et c'est vrai que l'Amérique elle m'a renforcé le côté optimiste que tu disais tout à l'heure sur les entrepreneurs et c'est vrai que les Américains sur ça, c'est vrai que l'Amérique ça a été waouh, c'est le pays de la consommation ou de la surconsommation, c'est le pays où tout est possible et là du coup moi j'arrive quand même avec une mentalité un peu française et je prends une claque quoi et ça m'a aidé, ça m'a permis d'ouvrir un peu l'esprit, ça m'a permis de se dire waouh, finalement notre région ou notre pays c'est peut-être qu'un arrondissement du monde et mais c'est le plus bien arrondissement du monde quand même oui mais bon c'est pas le sujet à l'époque c'est clair le sujet c'était d'essayer de s'ouvrir et de comprendre que si on va plus loin que notre zone de confort bien sûr on en sort un peu on peut gagner beaucoup quoi sur la vision sur plein de choses c'est ce qui s'est passé les voyages m'ont permis de faire évoluer mon produit m'ont permis de faire évoluer ma vision m'ont permis de plein de choses et du coup ça s'est ressenti dans les collections à partir de 2003 2004 et c'est là où je me suis dit finalement le virage que je suis en train de prendre il faut que je change de nom de marque ça colle plus et c'est pour ça qu'American Vintage est né en tout cas en discussion en off en fin 2004 parce que la maille ça s'appelait Anna Paola ouais c'est ça c'était qui c'était Anna Paola c'est une histoire quand on cherche un nom on est avec des copains et il y avait une amie qui m'avait raconté une petite histoire sur une petite cousine à elle qui était brésilienne adoptée j'avais dit ok je cherche un nom et deux mois et l'histoire m'avait plu voilà c'était ça mais c'était rien et American Vintage alors parlons de nom American Vintage ça vient d'où c'est pas mal American Vintage c'était justement à ce moment là en fin 2004 où tu te dis il faut que je change de nom ça colle plus du tout ça va plus et c'était la période où les Etats-Unis m'avaient beaucoup apporté et c'était vraiment à ce moment là le vintage qui était porteur et du coup en parlant avec mon cousin à Los Angeles on s'est dit essayons de faire une dédicace sur l'Amérique et le vintage et soudainement il m'avait dit American Vintage et au début on en a échangé on en a débattu c'est vrai qu'à cette époque là l'Amérique et tout ça c'était non plus avec Bush et compagnie tu vois tu t'es dit ouais c'était moins sexy que ouais c'était pas Elvis et finalement je suis rentré j'ai vérifié savoir si le nom était disponible et ben voilà et l'aventure a commencé comme ça alors c'est vrai qu'au début les collections elles étaient vraiment plus américaines beaucoup dans le t-shirt beaucoup très vintage beaucoup de broderie de print et quelque chose de très américain quand même au début sur la première saison et un premier salon février janvier 2005 aux Next donc gros succès mais on a livré les clients et du coup les taux de sortie en point de vente étaient faibles parce que il n'y avait pas quelque chose de nouveau c'était sympa c'était cool c'était bien c'était des beaux t-shirts bien lavés bien sérigraphiés bien brodés bien printés tout ça mais on va dire que c'était un peu on pouvait retrouver ça ailleurs c'était un peu plat ça manquait d'aspérité et d'identité il n'y avait pas d'identité il n'y avait pas une signature où tu pouvais te dire il y a quelque chose de nouveau et tu peux t'approprier et du coup c'est vrai que moi venant du terrain c'est ce que j'ai vite ressenti et à cette époque là avec ma styliste qui était en contrat d'alternance école travail à ce moment là je lui avais dit écoute il faut qu'on prenne un virage différent il faut qu'on essaie de féminiser le coton qu'on essaie de féminiser le t-shirt qu'on garde cet esprit de ces mains qui sont pas mal bien lavées on dirait de la soie et tout ça mais peut-être qu'il faut essayer d'emmener un peu la french touch un peu un côté moins américain et quelque chose de plus européen plus fluide plus fluide plus sensuel que pour le coup les américains ils savaient peut-être pas trop faire à ce moment là et finalement donc on a démarré ça sur l'hiver 2005 donc on a travaillé sur des t-shirts des robes des tuniques des détails un peu bohémiens des fronces plein de petites choses comme ça sur les t-shirts les robes et tout ça et c'est vrai que c'était nouveau c'était nouveau avec des matières sympas des couleurs des lavages et là ça a commencé on va dire pareil on fait les salons on fait surtout aussi le salon de bread and butter je crois que c'était pas dire de bêtises mais c'était aussi à Barcelone c'était peut-être le premier salon à Barcelone qu'ils faisaient ou alors c'était après je crois que c'était à Barcelone c'était à Barcelone en 2006 on a fait je crois je crois je parle de bêtises et du coup là je sens que on arrive à prendre des prises d'ordre chez les clients on livre et il y a des rassorts et là ça commence un petit peu il y avait quelque chose vraiment c'était les prémices de quelque chose donc hiver 2005 et du coup sur l'année 2006 c'est là où vraiment on a commencé à trouver notre signature sur l'été 2006 puis ensuite hiver 2006 où sur l'été on a apporté des voiles de coton on a un petit peu commencé à enrichir notre offre et là ça a commencé un petit peu à décoller donc la boîte la marque elle a vraiment elle a vraiment démarré à partir de 2006 donc là tu étais vraiment sur un modèle wholesale à fond on fait les salons ça cartonne assez rapidement pas la première saison mais la deuxième saison et là tout de suite tu fais comme la première saison ça avait cartonné en termes de mais après on sait le trou c'était moyen ouais mais ça représente quoi en chiffre d'affaires c'est quand même une époque si mes souvenirs sont bons j'arrive à faire un million et demi première année première année c'est énorme mais bon j'avais déjà ouais mais bon t'avais fait ton pain noir pendant 4-5 ans voilà et puis avant ça j'étais deux ans et demi représentant et avant ça j'étais deux ans vendeur on parle pas de zéro ouais non mais c'est vrai on parle jamais de zéro c'est pas vrai d'ailleurs entre 2005 un million et demi et quand j'ai commencé en 97 il y avait déjà 7 ans quoi tu as connu toi d'expérience des gens qui ont cartonné la première année alors qu'ils avaient jamais rien fait avant ça n'existe pas rassure-moi rien fait avant ouais non c'est rare non c'est rare ça existe quand même mais on va dire qu'il y a des histoires qui cartonnent vite mais c'est les personnes qui sont là elles ont certainement fait beaucoup d'histoires dans leur vie aussi après il y a des choses oui qui je sais pas mais de mémoire tu te rappelles des trucs qui t'ont marqué qui t'ont dit putain ils ont il y a des produits qui ont cartonné rapidement tu te dis waouh c'est improbable mais les gens ils sont là quoi ils avaient déjà du réseau ils avaient des clients du sourcing c'est pas voilà rares sont les produits qui même les gens qui démarrent à peine et puis je pense que c'est pas bon oui je pense que c'est pas sain je crois donc c'est vrai que nous on croit que c'est allé vite on croit que il y avait déjà quand même 7 ans auparavant où j'avais commencé déjà à développer ton réseau sourcer etc non ça c'est venu bien après mais c'est à partir de 2001 enfin même en 99 où j'ai commencé à développer mon réseau de clients parce qu'à partir de 99 90 ouais fin 98 début 99 où j'ai commencé représentant c'est à dire que c'est à dire que quand t'étais au bread and butter ou aux nex etc quand t'étais sur ton salon les mecs qui passaient devant ils te connaissaient déjà de visu ils savaient qui tu étais non non parce que j'ai jamais eu de marque forte ouais ok moi quand on faisait les salons déjà déjà quand j'étais représentant en 2000 99 2000 2001 déjà on faisait pas le woosnext on faisait le pret-à-porter féminin à Paris on faisait jamais les salons étrangers et on était dans un univers féminin et du coup les clients honnêtement ils venaient enfin on les chassait quoi on faisait pas de pub la marque était pas connue vraiment après c'était le bouche à oreille entre commerçants c'était comme ça donc du coup non les gens quand j'ai fait le woosnext en février en janvier 2005 j'étais inconnu alors raconte-nous les différents milestones j'aime bien utiliser ce mot milestone d'American Vintage parce que depuis cette première saison jusqu'à aujourd'hui il s'en est passé des choses quand même enfin c'est devenu une boîte enfin 800 salariés c'est c'est énorme à l'époque t'es tout seul avec ta soeur et aujourd'hui on est 800 en 2005 on est 3-4 ouais ce qui est déjà pas mal ouais 3 faut les assumer les 3-4 personnes 3 et ben ouais c'est beaucoup de déménagement c'est beaucoup de déménagement parce qu'on a toujours fait nous-mêmes la logistique des des mouvements des flux de marchandises en sortant et comment ça c'est-à-dire que tu c'est-à-dire que dans mes bureaux je recevais mes stocks et on expédiait le client directement la plateforme c'était le bureau ouais la plateforme c'était le bureau donc on était en étage à l'époque on était en étage dans le sentier à Marseille il y a un sentier à Marseille ouais ok il est plus petit qu'à Paris évidemment ça s'appelle le sentier aussi non 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 on va dire on l'appelle le sentier parce que c'est un peu comme le sentier à Paris mais donc moi j'avais pas commencé là-bas quand j'ai créé la boîte en septembre 2001 parce que ben je pouvais pas j'avais pas eu l'opportunité et du coup après en 2003 j'ai déménagé là-bas mais j'étais en étage parce que j'avais pas les moyens de prendre un magasin en rue et c'était pas ma stratégie non plus parce qu'en fait je vendais pas au tout venant donc venant moi d'une école de représentants où on allait chercher les clients et on sélectionnait les points de vente il était pas pour moi pensable en termes d'image de vendre à n'importe qui sans connaître son magasin donc j'étais au sentier parce que c'était en étage une opportunité où j'ai pris un local qui correspondait à mes besoins en termes de budget de surface et ça me permettait aussi d'être un peu dans le coeur et du coup le bouche à oreille pouvait m'apporter à un moment donné certains clients quoi et 2005 donc je fais la première année American Vintage là-bas et quand je commence à décoller un million et demi en 2005 en 2006 il fallait que je déménage donc là je suis parti en dehors de Marseille à Allo et là je prends un bâtiment un hangar industriel pour les entrepôts et des bureaux en mezzanine mais c'était vraiment en mode bâtiment industriel quoi bon pour moi c'était pas un problème parce que mes vendeurs mes showrooms mes agents c'était eux qui vendaient ils étaient dans les grandes villes à Paris à Marseille ou mes distributeurs à l'étranger donc du coup ce que j'avais besoin pour le headquarter c'était vraiment d'entreposage stockage pour être capable de faire la logistique et j'avais besoin de mais t'avais des camions aussi ? non t'avais pas des camions quand même pas à moi non non les camions ils venaient ils chargeaient ils déchargeaient non mais quand tu gères la logistique tu gères la plateforme logistique mais tu gères pas le camion non plus on gérait les transporteurs c'est nous qu'on appelait les transporteurs en fonction des destinations mais non heureusement on fait pas du transport quand on gère la logistique c'est qu'on a les employés qui piquent et paquent on a les entrepôts pour recevoir et aujourd'hui c'est toujours le cas oui c'est toujours le cas d'accord et donc juste pour et tu me diras si c'est toujours le cas mais c'est donc la stratégie de distribution t'as les salons t'as les vendeurs multicars tous les représentants etc et c'est comme ça que tu te développes les distributeurs et après le retail qui est arrivé plus tard ouais bien après d'accord donc effectivement donc American Vintage donc un million et demi en 2005 2006 on fait 7 millions et demi et comment t'as fait ? je vous dis c'est ce que je te dis c'est que je viens de cette culture où j'ai travaillé je viens du terrain j'ai toujours travaillé sur stock donc du coup pour moi c'était pas un problème je sentais donc je prévoyais les achats pour donc j'ai toujours travaillé aussi en prochain port du coup prochain port ça veut dire quoi ? c'est l'Europe ? c'est la zone euro c'est le Maghreb ou la zone Europe quoi donc c'était pas la Chine donc du coup l'idée c'était en fait une des clés du succès c'est clair c'était un peu aussi ça c'était de vendre on vendait le dernier par rapport aux marques et on livrait les premiers parce qu'on faisait le stock donc on attendait pas d'avoir les commandes pour faire nos achats d'accord ? mais ça ça te fait prendre un risque de malade ? mais c'est toujours fonctionné comme ça ouais donc toi ton esprit il a été formaté il est formaté comme ça ouais c'est mon école ok ça a toujours été formaté comme ça donc du coup limite c'était chaque saison tu gambles tu fais tapis ouais chaque saison c'est ça mais c'est hyper risqué hyper dangereux quand même ouais mais c'est comme ça on va dire voilà c'est quand tu grandis t'es éduqué comme ça limite j'avais moins peur de ça que l'inverse ouais de pas avoir de cam à vendre voilà de vendre en précommande et de partir en achat ou en production avec un portefeuille de commandes ça me faisait plus peur de ne pas pouvoir lire de rien avoir donc du coup ça me permettait aussi de faire les collections un peu plus tard et c'est ce qui me permettait aussi d'apporter un service aux clients voilà c'était aussi un discours rassurant dans la vente parce que les clients ils avaient pas besoin de prendre des gros risques sur leur commande ils pouvaient tester et derrière on réassortissait quoi donc moi mon but c'était d'avoir des vendeurs en B2B limite comme du retail qu'ils soient là 365 jours par an et ce qu'ils vendent maintenant ils le livrent tout de suite et quand c'est livré derrière on les rappelle si ça se vend bien on fait du rassort on a des nouvelles choses peu importe donc du coup il fallait mettre une brigade et c'est ce qui s'est fait en France à l'étranger et c'est pour ça qu'on est passé de 1,5 million à 7,5 millions parce qu'au même moment on a réussi à créer une équipe de soldats en France et en Europe capables de s'adapter à ce système et moi derrière je leur garantissais que j'allais livrer donc je prenais moins les risques mais j'avais besoin d'eux pour être sur le terrain et vendre ces gens comment tu les trouves comment tu les sélectionnes comment tu les formes et comment tu les piques à l'American Vintage ? les piquer à l'American Vintage ça c'était pas le plus dur puisque si t'es vendeur si ton projet tes trucs tes convictions tes tripes après t'es bon t'es pas bon point voilà ou t'es capable d'être le chef de l'armée ou t'es pas capable c'est tout il n'y a pas de juste milieu et donc soit t'es un bon jerko soit tu l'es pas après comment les trouver c'est pas compliqué à cette époque là tu fais que t'es des bons agents qui te démarchent ou que tu démarches et que t'arrives à commencer avec eux derrière quand tu vois que ça marche bien ils en parlent quand tu fais les salons t'as des gens qui viennent et après c'est au feeling en fonction des cartes qu'ils ont de leur taille d'entreprise c'est au feeling on va dire pour être honnête la quasi totalité des agents ou des distributeurs que j'ai pris si ce n'était pas par recommandation de quelqu'un c'était au feeling c'était qu'au feeling moi enfin je veux dire ma vie elle a été ma boussole c'était mon ventre quoi encore aujourd'hui alors c'est vrai que j'ai dû développer d'une boîte comment elle s'est construite à aujourd'hui comment elle est c'est vrai que j'ai dû développer en moi un côté militaire et germano qu'on qu'on douterait mais à cette époque là j'étais pas très rationnel c'était tout le feeling le feeling le feeling le feeling et c'est l'évolution de la boîte qui m'a obligé à développer en moi le côté un peu plus rationnel plus structuré bah oui et ça j'ai appris sur le terrain enfin je veux dire quand on voit mon parcours mes frais de scolarité moi c'était sur le terrain et j'avais personne autour de moi pour me guider ouais donc t'es obligé de mettre en place des trucs de partager des fois mais en fait t'es un peu t'es livré à toi-même ouais bien sûr mais ça reste la meilleure école comme ça marche oui ouais si ça foire c'est chiant ok donc pour revenir au milestone j'aime bien je me raccroche toujours au milestone mais les différents milestones donc 2006 6, 7 millions 6 millions et quelques 7 millions et demi 7 millions et demi on est quand même bien loin des 150 d'aujourd'hui quand même donc il s'est passé des trucs entre temps 2007, 20 millions d'accord 2008, 30 2009, 35 je crois on a commencé un peu à stabiliser le wholesale et c'est à partir de 2009 2010 qu'on a commencé un petit peu à développer le retail même si la première boutique est née en 2007 à Marseille à cette époque là c'est ma femme qui me tannait pour faire une boutique et moi j'étais pas du tout du tout du tout du tout retailer dans ma tête et même quand on l'a fait j'étais pas du tout du tout retailer dans la tête mais pas du tout pas un bras par contre mais elle m'a poussé à faire une boutique parce que elle travaillait en magasin à cette époque là après elle avait dû arrêter à la coucher du premier enfant et c'est vrai qu'après on a commencé un peu à décoller et je lui ai dit écoute par rapport au salaire que t'as ça veut dire faire garder le petit pour et tout ça il vaut mieux donc elle a arrêté de bosser et après elle m'a dit écoute viens on fait un magasin American Village on fait un magasin sur Marseille et je m'en occupe quoi et après quelques mois d'hésitation et on s'est dit pourquoi pas et là on a fait la première boutique en mars 2007 à la rue Sainte et ça a été un carton donc moi je m'y attendais pas et ça a été vraiment waouh et là sur une boutique de 20-25 mètres carrés tu fais des scores improbables c'était nouveau c'était 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 magique mais on n'était pas du tout retailer quand même donc c'était magique mais pourquoi tu penses que c'était magique parce que le produit était vraiment différenciant que la marque était cool non il y a un effet de nouveauté ouais trouver une nouvelle boutique ça s'écartait ouais et puis bon je veux dire il n'y avait pas American Village en boutique c'était la première c'était le début aussi des marques il n'y en avait pas vraiment des monomarques dans un esprit un peu contemporain qui sortaient de la grande distrie quoi ah c'était même avant les Claudie les Maj etc ils n'avaient pas de boutique tous ces gens là encore je ne crois pas non non à cette époque là ou alors s'ils en avaient c'était ils le faisaient de la même manière que moi c'était vraiment à côté de chez eux mais ce n'était pas développé ouais ils n'étaient pas développés ça c'est sûr que non ils avaient peut-être une boutique rue du Four quand eux ils étaient dans le sentier ou mais c'était comme je pense que c'était un peu dans le même état d'esprit que moi c'est on fait une boutique pour avoir un laboratoire et on va s'en servir pour savoir ce qui marche ce qui ne marche pas avoir une relation avec le shop manager et se dire comment on va faire évoluer nos collections c'était des labos à cette époque là on pensait des magasins comme des labos on ne les pensait pas pour faire du retail et c'est là où il y a la magie parce que finalement tu fais les choses avec insouciance il y a moins de rigueur il y a moins de rationalité et tu ne mets que l'émotion devant quoi donc elles ne sont pas pensées comme un retailer et elles sont pensées comme un showroom et bon voilà donc le concept la marque en même moment on avait quand même fait un gros travail avec les bureaux de presse donc on était très visibles on avait commencé aussi et quand moi je me rappelle quand j'ai commencé à prendre des parts de marché on avait mis le paquet sur la pub sur quelques magazines dans les magazines en print c'était que du print à l'époque ce n'était pas d'affichage parce qu'on n'avait pas de retail tu l'as fait tout de suite le awareness le bureau de presse les bureaux de presse oui tout de suite en 2005 je pense on a commencé et la pub non j'ai attendu d'avoir des parts de marché ça ne servait à rien moi j'ai toujours dit faire de la pub si on n'a pas un volume de chiffre d'affaires il n'y a pas d'intérêt donc je préfère mettre mon argent dans mon stock dans mes équipes dans les infrastructures mais au début c'est quoi qui est le plus puissant pour développer un business il faut être tenace il faut avoir la foi il ne faut rien lâcher non mais sur un produit comment tu vends ton produit à tes premiers clients tu vends un concept tu vends une histoire tu vends un produit nouveau tu vends un service comment tu la racontes la question elle est très intéressée parce que je suis en plein dedans la question c'est tu as tes premiers clients 200, 300, 400, 500 clients comment tu vas aller chercher ces premiers clients cette première fanbase les premiers 1000 clients tu y vas à la mano avec le couteau entre les dents et tu vas tu vas avec ta mallette tu vas avec ta mallette moi quand quand il a fallu que je prospecte Paris que j'ai vendu au premier client à Boudabibazar ou autre c'est des gens que je prospectais avec ma valise c'est des gens que j'allais voir avec la valise ou dans les salons derrière on prenait des rendez-vous et de là tu tournais après c'est le bouche à oreille et tu vends ton histoire ton produit ton concept ton service comment à travers ça tu vas essayer de leur vendre qu'il y a quelque chose de nouveau et pour eux il y a de l'argent à faire quoi et l'idée c'est de répartir les tâches et les rôles qu'elles se soient bien réparties que chacun fasse bien son job et que tout le monde s'y retrouve donc après encore une fois c'est c'est pas arrivé comme ça c'est c'est 2099 comment on approche un client et moi encore une fois je veux dire pour revenir à 99 avec mon frère on a travaillé ensemble vendeur en magasin et on avait vu nos parents faire ça quand on était enfant les gens qui passaient devant la boutique on était vendeur simplement les gens qui passaient devant la boutique ou qui faisaient du lèche-vitrine on trouvait le moyen de sortir et de les faire rentrer bien sûr c'était nos méthodes qu'on avait mis en place là où on bossait ça n'existait pas ouais c'est tu alpagues les gens dans la rue et tu les emmènes avec toi oui mais ça se faisait pas ah c'était nouveau ça dans les magasins où on a été où on travaillait où on a été formé mais ça se fait pas trop encore d'ailleurs enfin ça se fait plus quoi ça se fait plus t'as toujours l'impression que les vendeurs ils attendent quoi même à notre époque quand on faisait ça je t'assure ça se faisait plus mais du coup là où on bossait on était à un moment donné mal placés et on avait mis ça en place parce qu'il y avait beaucoup de passages et les gens ils regardaient la vitrine mais ils partaient et on les accostait devant donc du coup tu te développes tu prends confiance après quand tu commences à à prendre confiance en toi tu commences à et puis après c'est le terrain qui te fait aussi comprendre le produit ce que le terrain a besoin comme produit ouais tu vois la réaction il n'y a pas de la mode je ne viens pas du style donc c'est pas je me mets dans une bulle dans une boîte et je vais penser et tout ça t'écoutes le client c'est le terrain bah oui c'est les questions avec le terrain c'est de savoir qu'est-ce qu'ils vendent pourquoi qu'est-ce qu'ils vendent pas et c'est là où tu te dis comment je vais essayer d'apporter le manque d'ailleurs toi c'est une question je pense qui est intéressante aujourd'hui vous êtes 800 toi tu n'es plus en contact direct avec le client final non comment tu te comment tu fais en sorte de ne pas être déconnecté de tout ça bah c'est pas compliqué honnêtement déjà c'est de regarder après nous American Vintage on est une boîte omni-canale on est présent toujours dans le B2B dans le B2C avec les magasins le digital on a développé aussi le canal de l'outlet dans les villages et on a les grands magasins aussi qui vont dans le côté magasin c'est du retail donc du coup cette omni-canalité nous donne beaucoup de résultats tous les jours donc déjà je me nourris tous les jours de ces résultats par canal un ensuite évidemment tu as des managers par canal donc tu échanges avec eux et tu as toujours quelques personnes clés avec qui tu échanges un peu plus des fois en direct sur un shop manager ou un vendeur B2B ou un manager et là avec qui voilà et après tu fais tu essayes de transmettre ça avec tes équipes responsable de collection design manager donc comme je suis moi et je pense que j'ai donné toujours la possibilité à tous mes managers de leur donner un terrain d'expression de travail no limit un vendeur j'essayais de lui faire développer en lui le côté produit quelqu'un de produit j'essayais de lui faire développer en lui le côté commerce donc du coup c'est de créer les passerelles entre les gens et les départements pour qu'ils se nourrissent et concrètement ça se passe comment ? bah concrètement tu structures tu structures par des directeurs commerciaux par canal par département style modélisme produit tu as un pôle produit du coup tu fais rencontrer les responsables de collection avec les vendeurs donc tu crées des ateliers tu crées des liens tu crées de la formation MV Camp qui est né entre temps c'est quoi MV Camp alors ? MV Camp c'est le campus de la marque qui est né qui est vraiment né en 2019 qui existait déjà avant mais qui était tout n'était pas répertorié dans le campus du coup l'idée de la MV Camp c'est de se dire comment on va maintenant peut-être on fait plein de choses mais on n'en parle pas depuis tant d'années on fait plein de choses l'omnicanalité la France internationale les boutiques le Wholesale le Retail le Merchandising les gens qui grandissent en interne le sport on a des bureaux depuis 2012 on a gagné un prix à MOA sur l'architecture ou déjà depuis 2012 on a une salle de sport un spa on a un coach qui vient trois fois semaine un pote à moi un ancien champion du monde pied-point il vient il entraîne les équipes ça crée des liens des trucs et tout ça on n'a jamais parlé du coup l'idée c'était de dire comment aujourd'hui on va arriver on a réussi à être une marque désirable on va essayer de devenir une entreprise désirable et il va falloir qu'on communique sur ce qu'on fait et ne plus laisser prendre la parole ou ne pas prendre la parole parce qu'il y a tellement de choses qu'on fait de manière naturelle et spontanée chez nous depuis le début qu'il faut en parler et c'est en parlant qu'on va montrer que les gens comment ils évoluent et je pense que c'est par rapport à nos méthodes de management et la vision du business et comment on le développe comment on le déploie qu'on arrive à à faire des découvrir ou se révéler des pépites et moi ça me fait plaisir ça me fait plaisir de voir des gens qui grandissent en interne ou des gens même après tant d'années quand on se quitte soit ils créent leur boîte soit ils vendent dans des boîtes dix fois notre taille et on en a eu beaucoup comme ça donc du coup c'est gratifiant donc du coup se dire pourquoi pas se créer un campus où derrière on va peut-être avoir un jour un label ou chez American Vintage finalement par son développement stratégique et vision commerciale entre le retail le wholesale la France internationale le digital la fidélisation le marketing tous ces métiers logistique et tout ça pourquoi on pourrait pas se dire les gens avec ou sans bagage j'en suis le parfait exemple le peu reproduit ben finalement c'est l'école de formation quoi et c'est la réalité donc et oui il faut des bases et si t'as ces bases là nous on va essayer de te faire travailler ta main gauche tout le temps pour que tu sois meilleur et plus fort et si t'es meilleur et plus fort on sera plus fort plus libre donc et si toi t'es plus fort tu seras aussi plus libre donc tu seras heureux chez American Vintage ou ailleurs l'idée c'est ça donc si demain on arrive à avoir un label où on se dit que la boîte elle est formatrice elle est forte elle est présente elle joue sur tous les tableaux et elle pousse elle pousse elle pousse et qu'elle révèle des talents et qu'elle permet aux gens d'être ben les gens vont se dire incomparable je préfère aller bosser dans une boîte où je vais grandir apprendre et partager plutôt que d'être un numéro chez des boîtes où ça sera de l'alimentaire quoi donc ça serait une fierté pour moi effectivement demain qu'on puisse dire aller bosser chez American Vintage c'est une fierté on apprend on en ressort plus grand c'est une école c'est une école comme à une certaine époque comme à l'été pour moi ouais ou comme dans les années je sais pas chez Procter chez Procter et Gambe chez Decathlon chez Sephora etc tu pisses bleu ouais mais tu ressors costaud quoi ben oui tu ressors plus fort parce que t'apprends et puis nous c'est une chance d'avoir la possibilité tout à l'heure on parlait des chiffres tous les matins je me nourris de tous ces chiffres tu peux avoir une vision sur le retail qui est différente du wholesale du digital des pays et par rapport à ça tu donnes la possibilité à tes équipes de style de se développer de pousser la créativité de pousser les nouvelles familles les nouveaux produits c'est nos limites ok après le développement du retail ça s'est fait ça se fait toujours enfin ça c'était donc première boutique 2008 2007 ensuite c'est en 2009 et 2012 qu'on a vraiment commencé à pousser mais par contre ce que j'ai appris aussi c'est que t'as jamais fait rentrer de financier d'investisseur non comment t'as fait ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde comme ça qui a développé j'ai fait ça enfin je sais pas j'ai pas envie non plus c'est pas le but de me dire je suis pas zoro je suis pas le plus fort je pense que j'ai fait ça comme un bon père de famille qui fait attention qui vit pas au dessus de ses moyens qui à une époque quand on était 10 on faisait le travail de 20 quand on était 20 on faisait le travail de 40 aujourd'hui on est 100 on fait peut-être le travail de 90 ou 110 mais c'est normal c'est une boîte qui grandit qui se structure du coup pendant tant d'années on a réussi à faire on est allé dans des endroits où on faisait attention au prix dans les loyers dans les infrastructures t'as toujours vécu chichement t'as toujours fait attention enfin bon père famille toujours 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 en essayant de toujours de faire attention et du coup cash is king et du coup si tu démontres que que t'arrives l'omnicanalité l'international c'est pas que être bon père de famille c'est une stratégie de développement c'est une stratégie commerciale c'est 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 dans les achats c'est dans les ventes c'est dans tout ça que voilà et comment tu redistribues après à la base c'est ça après oui j'aurais très bien pu me dire ben là je vais je vais m'en mettre plein les poches aussi ou ça pour au final mettre une entreprise c'est tout c'est pas une vache à lait donc si l'entreprise est riche ça va nous donner les moyens d'avancer et de développer si une entreprise on la fonctionne attention quoi tu veux l'emmener où American Vintage ? franchement je me pose jamais ce genre de questions ce que je sais c'est que cette richesse qu'on a d'être omnicanal cette richesse de voir comment les choses elles évoluent d'apprendre ça ça n'a pas de prix cette richesse de savoir qu'on arrive aujourd'hui encore à ouvrir entre 15 et 30 magasins par an en France à l'international j'espère qu'on développera des John Venture sur les US sur la Chine j'espère qu'on développera d'autres continents qu'on sera meilleur en Asie même s'il faudra y aller peut-être en direct au début pour trouver après des bons partenaires il n'y a pas de limite il n'y a pas de limite et j'ai envie de dire tant que tu éprouves du plaisir et que tu penses que tes équipes elles grandissent et qu'elles sont à fond et que tu penses que tu peux continuer la liberté n'a pas de prix après bien sûr viendra un moment où tu te dis bon j'ai 41 ans tu peux aussi voir les choses à un moment donné différemment oui certainement mais avec tout ce qu'on s'est dit là c'est vrai que chez moi si on doit retenir ce qui est important c'est la liberté et je n'aime pas trop les règles donc si c'est pour que voilà il n'y a pas que dans la vie il n'y a pas que si je peux rester comme ça à la vie pour être honnête je reste comme ça à la vie maintenant il ne faut pas non plus suicidaire avoir une boule magique et se dire tu vas garder à la vie la même force la même énergie c'est très sportif il ne faut pas rêver quand tu fais ça c'est la Champions League tous les jours c'est la coupe du monde tous les jours il n'y a pas de il faut être entraîné il faut être préparé être surentraîné même et à un moment donné il peut y avoir des moments où tu fatigues il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu comment tu fais toi alors justement pour rester over the top tout le temps enfin surentraîné parce que bon t'es humain je ne suis pas over the top tout le temps déjà par contre j'essaie de m'entraîner pour être voilà pied point je cours je focus sur ma famille je pense que je reste sur les bases dans tout je ne suis pas quelqu'un qui m'enflamme dans une vie je ne suis pas à la recherche j'ai une vie normale clairement un des gens qui bossent avec moi ils savent que je suis un des premiers au bureau et un des derniers à partir tous les jours après je m'occupe de ma famille de ma femme de mes enfants non-stop et je ne suis pas là à chercher des soirées mondaines à faire le fou et à avoir 12 000 voitures 12 000 maisons 12 000 trucs c'est pas mon but une vie simple et de travail et de labeur une vie normale après je ne m'interdis pas des plaisirs et heureusement mais je ne suis pas là en quête de non au contraire parce qu'en plus de ça quand tu as des garçons et d'où moi je viens et comment eux ils grandissent c'est important pour moi d'essayer de trouver le bon équilibre pour qu'ils puissent être heureux et libres et pas pour papa ou maman pour eux comment tu fais ça justement parce que tu non mais c'est un vrai sujet que je trouve toujours j'ai eu des parents exceptionnels j'ai eu une éducation exceptionnelle où chez moi j'ai eu la chance d'avoir une maman et un papa et une maman qui recevaient toujours la terre entière où chez elle la maison les portes étaient toujours ouvertes avec beaucoup d'amour elle s'occupait toujours de tout le monde donc du coup c'est naturel et c'est vrai que par le parcours peut-être que j'ai vu ou j'ai aperçu ou j'ai entendu de mon père de ma famille peut-être que ma mère elle m'a tellement dit tu vois il faut toujours faire attention parce que tu peux être en haut ou en bas regarde ton père il a eu des moments voilà et moi c'est vrai que dans cette adolescence que j'ai eu qui en fait ont été moteurs pour moi parce que je voulais venger mon père pour être clair je voulais venger mon père dans le sens où j'ai su qu'il a rendu beaucoup d'hommes des gens autour de lui et quand lui il a eu des difficultés il n'y avait plus personne donc j'ai voulu le venger et je disais quand j'étais gamin je disais je serai riche je suis plus grand et je te vengerai et tout le monde me rayonnait et j'avais faim et du coup c'est vrai que par rapport à ça après tu te dis t'as toujours ta mère qui te répète même si un jour t'es en haut n'oublie pas tu peux parce que tout peut changer du jour au lendemain bien sûr et puis voilà et puis mais comment tu transmets ça à tes enfants c'est moi c'est mon obsession enfin c'est mon obsession il y a plein d'obsessions mais comment tu fais quand tes enfants ne manquent pas il manque pas tes enfants aujourd'hui t'essayes de déjà t'essayes de je vais pas dire créer le manque parce que ça serait mentir mais t'essayes que ce qu'ils te demandent tu dis souvent non il y a des choses que tu fais croire alors des fois ils me disent mais arrête papa tu mens ou ils essayent de savoir déjà je parle jamais d'argent avec eux déjà jamais même si des fois à un moment ils essaient de me questionner ou ou ils me disent mais on t'a googlisé tu peux nous dire ça 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 ou je sais pas quoi j'ai dit non 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 vous êtes pas en âge et c'est pas le but c'est d'essayer de créer le manque sur certains voilà donc c'est un jeu j'amplifie des fois ils leur disent non ça on peut pas l'acheter c'est trop cher même si c'est pas vrai et ils le savent je pense ils sont pas bêtes mais à côté de ça c'est les moments que je vais passer avec eux pour être honnête c'est depuis petit en fait j'ai toujours pris mes enfants mes neveux et j'ai toujours fait avec eux beaucoup d'activités vélo de foot de sport de balade de plein de choses et c'est vrai qu'à la fin des fois ils te disaient tu peux m'acheter ça tu peux m'acheter ça je leur disais non les seuls cadeaux que je te fais c'est d'avoir passé ces journées avec vous et à la limite là je t'achète la crêpe ou les bonbons ou le coca ou des conneries comme ça mais pas de matériel donc je fais attention avec ça après ils sont en âge où ils grandissent ils veulent des sneakers à 800 balles quoi non c'est ça ouais avec moi je sais qu'ils les ont pas des fois ils y arrivent par d'autres moyens à torpiller ou voilà mais je dirais pas que mais c'est vrai que sur ça j'essaie d'être strict en fait j'essaie d'être très dur sur ça et à côté de ça je suis très cool sur tout le reste mais je pense que honnêtement je pense pas qu'il y ait vraiment deux règles je pense qu'il faut s'adapter en fonction de ses enfants c'est comme dans le management il y a des fondations il y a des fondamentaux il y a une philosophie il y a une vision après il faut l'adapter en fonction des gens pour pas avoir le même discours avec tout le monde ça marche pas ensuite je pense qu'il faut leur donner beaucoup de temps et d'amour d'accord mais il faut aussi les rendre responsables et c'est un peu pareil dans le travail le but c'est pas d'être le papa ou le il faut pas avoir non plus trop un comportement paternaliste il faut savoir à un moment donné couper le cordon ou les laisser pour qu'ils se responsabilisent par les voyages par le sport moi je mise beaucoup sur le sport je te cache pas que ce soit en entreprise ou à la maison je me bagarre avec mes enfants aussi pour qu'ils aillent à l'entraînement trois fois semaine et je m'en sers pour je leur coupe la plaie je leur coupe l'ordi d'ailleurs là en ce moment pendant un mois ils auront plus rien justement parce qu'ils respectent pas ces règles là et voilà donc tu joues tu essayes mais à la fin c'est le temps et la communication et je pense sincèrement que et c'est valable pour tout il y aura des moments il y a eu et il y en aura encore des moments difficiles il y aura des moments où tu te dis purée c'est pas possible ça va pas passer ou là ça devient un peu plus compliqué et je pense que c'est que des passages je pense que si tu lâches pas si tu restes si tu arrives à prendre le recul et la hauteur sur les essentiels ils y reviennent peut-être qu'ils feront ils auront des moments dans leur vie où ils feront des pires conneries et ça me rendrait fou mais je pense qu'à la fin on revient quand même aux valeurs quand même qu'on a eu faut pas rêver je pense que je pense que ça paye le travail l'éducation 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 c'est la base et la France c'est un des plus beaux pays au monde si ce n'est le plus beau pays au monde et elle nous a beaucoup appris et merci et je pense que pendant un moment c'est dommage que beaucoup trop de pays sont venus un peu en France pomper et s'inspirer et nous pour X raisons on a un peu tiré la population vers le bas justement parce que je trouve qu'en éducation ça a tiré vers le bas et du coup alors qu'on a un potentiel de malade et voilà donc du coup la France a été à une époque un pays fort et riche et capable donc je pense que c'est un peu pareil au travail ou avec nos enfants il ne faut pas croire que si on est au top il faut continuer par l'éducation l'effort le travail l'ouverture le sport l'équilibre de tout ça qui vont faire que ils seront heureux mais après moi je dis toujours pareil à mes enfants si tu as envie d'être mécano ou pompier ce n'est pas un problème à une époque mon fils il voulait être vétérinaire et du coup j'achète un chien et tout ça il parle mais bon et et après il te dit après j'ai essayé je lui dis quand je lui dis tu vas te faire ta clinique vétérinaire il avait peur il me dit ouais mais c'est beaucoup attends une clinique alors là j'ai dit non mais en fait tu ne vas pas en faire une tu vas en faire dix quand je voyagerai j'enverrai une de partout c'est beaucoup tu m'aideras alors sinon je donc après tu voyais ses yeux et tout ça donc tu essayes gentiment à essayer de dire écoute tu vas être vétérinaire ou pompier ou si tu vas être pompier à un moment donné il voulait être pompier j'aimerais te voir sur le journal et qu'on dise c'est toi qui as sauvé tant de personnes dans tel incendie ou tel truc et t'auras dix camions t'auras deux cents camions voilà donc quoi que tu fasses papa il sera heureux il t'aimera bien sûr mais si tu peux être un peu ambitieux et passionné et faire les choses à fond bien sûr donc j'essaye à travers ça de leur travail avec mon épouse on essaie d'essayer de leur transmettre ces valeurs là pour qu'ils soient heureux et libres ça c'est le plus important après il y en a vous savez j'en ai trois j'en ai un qui est comme ci un qui est comme ça il faut savoir vite rétôt accepter certaines choses et de les pousser là où ils peuvent être bons et pas là où on veut je pense que et encore une fois ça je peux me permettre de le faire parce que je l'ai vu autour de moi moi j'ai vu autour de moi des gens des potes de mon âge de ma génération qui ont eu des parents qui ont réussi ou et du coup ils ont eu des moments une pression une mauvaise pression ou des comparatifs des fois même pour certains ils sont venus me dire ils m'ont dit purée tu te rends pas compte mais limite autant que je t'aime autant que je te déteste parce que souvent on m'a comparé à toi alors que t'es un exemple pour nous et pour tous et du coup chaque fois on te prend comme point de comparaison et c'est dur et c'est vrai que donc du coup je me dis il faut pas mettre une mauvaise pression aux enfants il faut les emmener là où ils peuvent aller après il faut voilà il faut mais faut pas donner une Ferrari à ton gamin s'il va faire un accident il va mourir il vaut mieux lui donner une Peugeot une Renault une Mercedes et pas une Ferrari et celui-là qui peut piloter une Ferrari et ben oui il y a de lui à piloter la Ferrari pourquoi pas donc ça c'est très bien c'est les parents écoute ça fait bientôt une heure et demie qu'on est ensemble je sais pas alors je pense qu'on peut encore aborder plein de sujets mais est-ce que est-ce que t'as une question que t'aurais voulu que je te pose en particulier non je sais pas c'est toi qui mène c'est toi le boss là c'est pas moi donc moi je réponds et j'essaye juste de de partager ma vie mon expérience je pense c'est surtout ça et 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 voilà donc si t'as d'autres non d'autres sujets qu'est-ce que tu ferais différemment oula et là on repart pour une heure et demie non non tu regrettes rien qu'est-ce que non franchement je regrette rien qu'est-ce que je ferais différemment c'est pas obligé mais qu'est-ce que je ferais différemment non mais il y a il y a aucune raison que tu fasses quoi que ce soit différemment parce que tu t'es quand même pas trop mal démerdé quoi j'ai l'impression globalement t'as l'air enfin c'est satisfaisant comme vie quand même non oui oui moi je m'en plaime pas je suis très bien je suis très je suis très heureux j'ai pas de non qu'est-ce que je ferais différemment peut-être que je ferais un travail sur moi-même des fois pour être un peu plus plus tendre ou affectué avec mes proches un peu genre ouais mais je crois que c'est une déformation un peu professionnelle et de mon parcours qui m'a rendu un peu c'est tout le temps la guerre quoi ouais ouais c'est un peu ça en fait et du coup par un moment je pense que c'est vrai que peut-être maintenant un peu moins qu'avant pour être honnête mais c'est vrai que t'es c'est un peu pas évident à me suivre peut-être t'es un peu machine sur des trucs à toujours avancer tout ça et ça peut user donc qu'est-ce que je ferais différemment bah la vie après c'est comme ça que je me suis construit et des trucs et c'est vrai que des fois je ferais ouais après des fois être un peu plus plus tendre et affectueux sur des trucs être moins moins bulldozer moins machine quoi un peu ouais très bien et dernière question c'est la question que je pose toujours à mes invités c'est qui souhaiterais-tu entendre dans ce podcast c'est pas facile entendre entendre mais sur quel sujet c'est par rapport ça s'appelle entreprendre dans la mode mais après après tu peux t'ouvrir à d'autres sujets à d'autres industries ou à des artistes etc mais bon l'idée c'est quand même que j'interviewe des gens dans la mode oula c'est une colle ça ouais qui je pourrais entendre tu connais Michael Azoulay ah ouais dans la mode ouais bah oui moi c'est clair que si j'ai quelqu'un avec qui dans la mode ou dans l'entrepreneuriat avec un modèle un mentor un exemple c'est monsieur Ortega du groupe Inditex ouais c'est the the king the king ouais beaucoup de respect et d'admiration même si je le connais pas mais j'ai l'impression de le connaître tellement je dans son profit dans son comportement là où il vit enfin toutes ces choses tout ce qu'il a fait c'est juste extraordinaire et en même temps il a l'air tellement simple et bon et génial que que si je pourrais prendre un jour un café avec lui et échanger ça serait ça serait magique mais ouais parce que c'est c'est quelqu'un qui a rendu c'est des gens comme ça qui ont permis ils ont tiré le peuple vers le haut ils ont donné la possibilité à à tout le monde d'être plus mode une mode une vraie mode plus accessible et du coup ça rend les gens plus beaux meilleurs et ça c'est génial du coup si tout le monde se sent plus beau plus fort à travers la mode bah je pense que les gens ils auraient un peu plus le smiley tous les jours ils se sentent ils iraient moins au combat et c'est ton moto ça pourquoi tu fais American Vintage pourquoi tu fais du vêtement c'est vrai que c'est con je t'ai même pas posé cette question là à part le fait que tu sois tombé dedans c'est quoi qu'est-ce qui te drive en fait qu'est-ce qui te fait te lever le matin à part aller faire une boîte qui fait plus de chiffres qui est plus grande qui fait grandir plus de gens etc bah déjà je trouve que dans ce métier là c'est c'est du concret tous les jours c'est de l'instantané c'est c'est du temps réel c'est ça va vite c'est pas long moi j'aime par exemple je serais pas fait pour l'immobilier c'est trop long ça me plaît pas la mode et le textile il y a beaucoup le toucher le contact le parler les matières et voilà et c'est vrai que que ce métier alors comme je dis franchement il faut être surentraîné parce que c'est très sportif mais c'est 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 excitant c'est hyper hyper excitant mais toi tu marches à l'adrénaline alors je pense ouais ouais je pense que c'est ça mon et enfin je suis sûr mais mais clairement c'est un métier qui est fou et quand tu en plus sur l'omnicanalité l'international les magasins le produit moi j'adore le produit je veux dire je passe 80% de mon temps avec les équipes dans le produit ce qui me plaît le plus c'est le développement commercial pour le challenge les nouveaux pays les nouveaux marchés les nouveaux magasins voilà mais c'est vraiment ces deux sujets qui m'intéressent le plus c'est le produit et le développement c'est le produit et le développement qui me passionne et après c'est vrai que tout ce que j'ai pu apprendre en termes de psychologie en termes de management en termes de nouveaux métiers ben là je m'enrichis et ça me passionne après je suis je suis un garçon je pense que je suis un perfectionniste et j'essaye d'aller toujours plus loin donc du coup sur des sujets informatiques sur des sujets logistiques sur plein de sujets comme ça quand tu travailles avec tes managers sur la strat et tout ça tu t'enrichis et et je trouve qu'après dans ton quotidien même dans la famille dans l'éducation et tout ça te sert quand même et voilà voilà pourquoi j'aime ça cool ben très bien et ben merci infiniment j'ai passé un super moment et je te dis à très bientôt salut Mickaël merci d'avoir écouté Entreprendre dans la mode si l'épisode vous a plu je vous invite à laisser un message aux invités directement sur leurs réseaux sociaux pour les remercier de leurs bons conseils et de leur générosité c'est très important pour montrer que Entreprendre dans la mode est vraiment écouté tout aussi important abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcast ou iTunes 5 étoiles de préférence car ça permet à Entreprendre dans la mode de rester en haut du classement et d'être donc découvert par de plus en plus de gens et surtout ça me motive à faire de meilleures interviews il n'y a pas de pub sur ce podcast Entreprendre dans la mode est financé par ses auditeurs sur Patreon.com vous pouvez vous aussi rejoindre cette communauté et soutenir Entreprendre dans la mode à partir de 2 euros par mois en allant sur Patreon.com slash Entreprendre dans la mode le lien est dans la description de l'épisode enfin pour ne rien rater de l'actualité de Entreprendre dans la mode vous pouvez me suivre sur Instagram en cherchant Entreprendre dans la mode merci de soutenir ce podcast et à mardi prochain pour un nouvel épisode Merci d'avoir regardé cette vidéo !